Bonjour tout le monde, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, voilà, merci beaucoup. J'ai souhaité faire une déclaration dix mois après mon départ d'ici, dans les conditions que vous connaissez, avec la possibilité qui m'a été donné de revenir dans ma maison à Conakry aujourd'hui. C'est déjà en soi pour moi un événement important. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée est face à son destin. A la suite du renversement du régime en France par un groupe de végétaires, tout républicain et tout démocrate ne peut que regretter que cela se soit passé ainsi. Bien à moi, les événements du 5 septembre nous interpellent, nous tous. Ouais, ça va être compliqué. Pardon, vous m'écoutez, vous m'entendez ? Le papier ? C'est bon ? D'accord. Les événements du 5 septembre 2021, en dehors des condamnations des principes, fort compréhensibles par ailleurs, interroge nos pratiques dans le respect des lois qui nous gouvernent et dans l'inscription des droits humains au titre des normes sacrées. Ils nous interpellent sur nos relations entre nous et sur nos rapports avec les autres pays. Comme je l'ai toujours soutenu, les divisions ne sauraient prospérer chez nous. Comme nous l'avons vu au cours de la décennie perdue, le clanisme n'a pas de lendemain heureux dans un pays qui a besoin d'un sursaut national pour relever les défis de la pauvreté à la dimension des potentialités extraordinaires dont rebordent son sol et son sous-sol. De même, les compétences des Guinéens sont reconnues et recherchées partout, aussi bien à l'intérieur qu'au sein de la diaspora. Pourtant, nous restons parmi les pays les plus pauvres du monde. Tel est notre paradoxe, car nous n'avons pas réussi l'adéquation entre nos possibilités et nos réalités. Les Guinéens sont fatigués et injusti. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes à la croisée des chemins et nous devons répondre clairement aux questions sur la place à accorder à la dignité humaine face aux nombreuses victimes auxquelles il faut rendre hommage et les prisonniers de pignons qui sont encore détenus. Il faut les libérer. Tout. Je dirais donc qu'il faut les libérer. Tout comme il est important de veiller à l'intégrité physique et aux droits humains de l'ancien président, même s'il s'est ouvert à piétiner pendant plus d'une décennie chez de ses compatriotes. Dans cette perspective, je prends acte des signes et des annonces allant dans le sens de l'apaisement et de la dignité retrouvée. À la phase actuelle de notre histoire, nous devons travailler ensemble à un relèvement collectif, car il ne saurait y avoir de réussite individuelle au moment où la Guinée, notre cher pays, fait face à son destin. Personne ne devrait être laissé en dehors du protocole de l'Europe. En tant que président de l'Union des forces républicaines et en tant qu'ancien premier ministre, ayant servi notre pays avec la force de toutes mes convictions, j'appelle tous les Guinéens à resserrer les rangs au-delà des régions, au-delà des religions, des communautés et des appartenances politiques. Rien ne peut se faire dans l'exclusion. C'est le chemin de l'unité qu'il faut emprunter ici et maintenant, car nous n'avons pas d'autre option. Dans ce sens, j'appelle vivement tous les leaders politiques, toutes les tendances confondues, à faire preuve d'esprit de responsabilité en se hissant au-dessus des considérations partisanes, religieuses, régionalistes ou communautaires. Pour ma part, je renouvelle mon engagement patriotique à mettre mon expérience d'homme d'État, mon amour de la Guinée ainsi que mes contacts en Afrique et dans le monde au service de l'intérêt général pour une gouvernance vertueuse dans un pays en paix avec lui-même, avec ses voisins et avec ses partenaires internationaux. C'est un pacte qu'il faut sceller entre nous pour que les générations montantes et un lègue qui les rendra fiers de leur dévancée que nous sommes. Le génie guinéen est capable de retrouver des dépassements conformes au destin de notre peuple. En ces moments cruciaux, la Guinée, notre bien commun, n'est pas seule et ne sera jamais abandonnée par le reste du monde dans cette zone de tempête. En plus de ses fils et filles installés ici ou ailleurs, elle peut compter sur ses partenaires et amis. Quant à nous, unis, nous serons forts. Unis, nous vaincrons en relevant tous les défis. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. J'ai pas gagné. à taille on 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 bonjour bonjour tout le monde ce que je peux dire d'entrée de jeu c'est notre satisfaction de nous retrouver dans notre tour à Conakry je crois que rien que cela va valer la peine on puisse sortir d'exil et revenir à Conakry dans la paix et dans la tranquillité donc mes premières impressions aujourd'hui dans la mesure où à cause de covid nous avons limité on n'a pas souhaité de manifestation mes premières impressions c'est une impression de bonheur d'être de retour à Conakry chez moi à la maison et ici et de revoir tous nos collaborateurs nos militants et militantes tous les guinéens pleins d'espoir dans les jours qui arrivent depuis on ne peut pas s'imaginer que c'est depuis moins d'une semaine il y a eu presque un tremblement de terre chez nous mais pour une fois c'est sans tsunami c'est un tremblement de terre pour le moment qui n'a emporté que ceux qui étaient au bord du précipice aujourd'hui nous pouvons dire que cela permet aux guinéens d'avoir à nous l'espoir une période d'espoir pour nos compatriotes et je l'ai dit tantôt dans ma déclaration faisons en sorte que nous nous unissons tous pour qu'on aille de l'avant pour qu'enfin on l'a tellement chanté que les potentialités qui nous ont été offertes par la nature et par le bon Dieu qu'on puisse les transformer ensemble et donner un peu plus de bonheur à notre peuple cela ne se fera que dans l'union cela ne se fera que dans l'unité j'ai dit j'exhorte tout un chacun à laisser de côté pour le moment et à aider à ce que ces choses se mettent en place pour que nous aboutissions à une transition réussie à une transition apaisée à une transition qui s'ouvrira sur la démocratie de notre pays et permettre à chacun de vous à chacun de nous enfin d'être fiers fiers d'être Guinée donc voilà ces déclarations liminaires nous aurons l'occasion le jour prochain de parler et d'être là ensemble pour le moment nous sommes heureux d'être de retour et je ne peux pas ne pas saluer même si je suis pas un adepte des changements non constitutionnels ne pas saluer cette possibilité qui nous a été offerte par l'armée guinéenne de nous retrouver chez nous alors Oui, c'est vrai. Pour le moment, il n'y a pas de meeting, mais c'est très bien. Pendant cette période difficile là, je sais ce qui a été, ce qui l'a été, ça a été très difficile pour les militants de passer cette période là. Donc j'appelle à l'unité, pour le moment, il n'y a pas de meeting, mais il n'y a pas de meeting, mais il n'y a pas de meeting, mais il n'y a pas de meeting. Donc nous allons parler dans un premier temps, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada